Bonjour et bienvenue en 7 dimanches à Bye Bye Sucre Raffiné, le rendez-vous de dimanche où on se cuisine des desserts, des collations, des déjeuners, des coulis, des gareaux, des cartes, des brevages, toutes sortes d'affaires super inconfortantes sans sucre raffiné ajouté. Pourquoi? Parce qu'il y en a trop partout et c'est pas nécessaire. Alors bienvenue dans mon monde et 7 semaines, qu'est-ce qu'on fait ensemble? 7 semaines, vous l'avez vu dans mon story, je l'ai annoncé. Je vais me le brisquer! On se cuisine le carré au date. Pas capable d'arrêter de manger. Je rajoute des pâques dans mon carré au date. Évidemment, je ne mets pas de cassonade, je ne mets pas de sucre. Comment ça se fait que dans les recettes de carré au date, comment ça se fait que tout le temps, on rajoute la cassonade et le sucre? Mamma mia! Voilà! Je veux me régaler toute la journée, tous les jours. Et j'aime ça savoir que je mange des aliments sains. Alors, aujourd'hui, carré au date, super facile à faire. J'ai mis les ingrédients cette semaine. Jeudi, j'ai publié les ingrédients. On va le faire ensemble et vous allez voir. Ceux qui sont sceptiques, cette photo-là, la photo de la recette printemps passé, a généré! 17 000 commentaires, plus de 1 000 partages et j'avais réussi à atteindre plus de 750 000 personnes. Seulement avec la photo, sans la recette. Alors, imaginez ce qui s'est passé quand on a mis la recette! Wouhou! Alors, on s'est froid, québécois, hivernal, glacial, brrrr! Je vous invite à sortir vos ingrédients. On va le faire ensemble. Si vous écoutez la rediffusion, le replay, faites la même chose. Du réconfortant, du bonheur, ça nous fait un excellent dessert pour ce soir. Un excellent déjeuner. Il est tellement simple, encore au date. On peut facilement le manger pour déjeuner. C'est délicieux. une excellente collation. Alors, encore une fois, à Bye-bye, c'est Crafilé. On est en direct sur Instagram et sur Facebook. Wouhou! Et tantôt, je vais vous parler du courrier du cœur. Quel beau mouvement réconfortant, les lettres rentrent. Sincèrement, merci pour vos beaux mots. Ça me donne juste le goût d'aller encore vraiment plus loin. Alors, je vais essayer en même temps, je vois des beaux bonjours, des coucous. Je vais essayer en même temps de répondre à quelques questions aujourd'hui. Alors, j'espère que vous êtes en forme, parce que moi, je suis en forme. Alors, en direct de la cuisine de Mme Plum, presque! On commence. Alors, vous savez qu'en gros date, on a un crumble, un croustillant à l'avoine. Souvent, dans ces croustillants-là, c'est là qu'on perd tout le côté santé de gros date. Parce que les gens, en général, lorsqu'on trouve des recettes, ils rajoutent du sucre, de la cassonade, beaucoup de matière grasse. Je n'ai rien pour de la matière grasse. On va en mettre un petit peu. Pourquoi j'en mets, c'est que je vais aller chercher le petit côté vraiment croustillant. Alors, ça permet de l'avoir. Mais on va en mettre juste légèrement. On va choisir un excellent gras. Alors, ça va nous faire un petit côté croquant, mais hyper sain. Et c'est ça que l'on veut. Alors, on a notre croustillant. Ensuite, on a notre pâte, notre pâte de date. Moi, ce que j'aime entre nos deux couches, là, encore au date, ce n'est pas impeccable comme, par exemple, l'épurée de Mme Lambriski. J'aime avoir des fibres. J'aime sentir que ce sont, en fait, quand je dis fibres, plus fibreux, plus épais. Alors, c'est ça qu'on va faire. Et ensuite, on va remettre notre crumble. Alors, on va commencer par faire notre stuff de date. C'est hyper simple, hein, mais tellement, tellement simple. Je vais prendre mon chelon. Un chelon comme ça. Ce qu'on a besoin, c'est 500 grammes de date. Et une tasse, c'est nido. 500 grammes de date, là, en général. Je vous dis que les dates séchées, mais les dates... Est-ce que c'est bien fait? 500 grammes de date. 500 grammes, là, c'est environ trois tasses. On va me demander, quelle date dois-je prendre? Les dates séchées. Les dates en sac, en général, ce sont des dates séchées. Ce ne sont pas des dates fraises, gorgées d'eau et tout ça. Alors, ici, pour ça, je ressens les dates de Mme Lambriski parce qu'elles sont parfaites. Ici, on a les dates, les demi-dates. Donc, déjà coupées, on adore ça. Et on a les dates entières. Mais la fierté, surtout, là, c'est que, regardez, c'est des aliments préparés, emballés au Québec. Alors, toutes les dates de Mme Lambriski sont emballées à vos parts. Il y a une équipe qui est excessivement fière. Alors, regardez, on est très dans le manger local. Il faut faire attention avec la pandémie. Mais souvent, les dates sont emballées à l'étranger. Mais pas les dates de Mme Lambriski! Wouhou! Alors, surveillez-les. Et en même temps, vous devez savoir qu'on peut en acheter sur ma boutique en ligne. Et dans ce temps-là, c'est avantageux parce qu'il y en a plusieurs. Donc, ça fait une boîte. Et bien, vous devez en profiter pour mettre d'autres choses. Et vous, vous épargnez sur le shipping! Et tantôt, comme c'était mon anniversaire, eh bien, moi, quand c'est ma fête, j'aime ça donner. J'aime ça faire plaisir aux gens. Alors, restez jusqu'à la fin parce que j'ai des petites surprises. Alors, on ne peut pas en profiter sur ma boutique. Les dates sont parfaites. Si vous faites vous-même votre purée, là, dites-vous qu'ils ont été choisis avec soin. Ce sont vraiment des dates pour cuisiner. Alors, on a besoin de 500 grammes. C'est tellement bien fait! 5-500 grammes! Alors, on met nos dates dans notre chadron, eh! Grosse étape! Incroyable! 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 Et je vais le garder pour tantôt pour ma récup. Et ce qui est vraiment le fun, regardez, des dates de mi. Elles sont déjà coupées! Ah! Ce n'est pas le fun, ça! Regardez ça! Ça, c'est le fun parce que lorsqu'on va faire notre stock de dates, eh bien, ils vont se défaire plus facilement. Moi, je trouve ça génial. Je suis super fière de la dominante. Non, 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 bref! Alors, on met notre 500 grammes de dates et on va mettre une tassée de mi d'eau. Alors, tout simplement... Oh! Alors, là, ici, j'ai un petit homme qui vient avec nous pour nous aider à cuisiner. Adrien, c'est mon garçon, 6 ans, adore cuisiner. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Alors, on met nos dates et notre eau, tout simplement. Je vais les mettre sur ma cuisinière. Voilà. Ça va être environ 7 minutes. Donc, on les met... Moi, je vais les mettre à 8 sur mon échelle et ça va être environ 7 minutes. On va les surveiller. On va pouvoir mélanger. Alors, c'est tout simple. Oui, on pourrait rajouter de la vanille si vous voulez. Il y en a qui vont me dire « Je le mets dans le jus d'orange. » Bien sûr, ça rajoute un petit goût d'orange. Le jus d'orange, je vais faire en sorte aussi, par contre, que vous allez rajouter encore un peu plus de sucre. Le sucre du jus de fruits, tu sais, on me dit souvent, on préfère, on conseille de manger un fruit plutôt qu'un jus de fruits. Parce qu'on se retrouve avec des sucres libres, c'est-à-dire un sucre un peu bon, raffiné. Bon, c'est sûr que ça vient du jus de fruits, mais si vous aimez vraiment le goût du jus d'orange, allez-y. Mais moi, je pense que pour avoir une version encore plus saine, eh bien, de l'eau, c'est tout simplement. Alors, ça va commencer ici. Je laisse le temps que ça bout. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va faire le croustillant, notre bon croustillant. Et en passant, je prends ma petite lingette, tout est en toi. Merci! La semaine passée, vous avez été incroyables. Le stock s'est écoulé parce que quoi? J'ai du nouveau matériel hyper inspirant qui s'en vient. Alors, pour ceux qui se demandent, mais où elle prend sur l'énergie, madame Labriskie? Eh bien, ça fait des années qu'elle coupe le sucre raffiné, mais elle se le régale toujours, toujours, toujours. Alors, pour notre crumble, pour notre croustillant à l'avoine, super simple. Alors, évidemment, on va voir la purée de date. Vous pouvez la faire vous-même avec les dates, madame Labriskie. Sinon, on peut utiliser vraiment la purée de date commerciale. Elle est parfaite. Il n'y a pas de noyaux. Il n'y a pas de fibres. C'est vraiment... Elle est incroyable. On a travaillé excessivement longtemps pour obtenir ça. On peut y aller, évidemment, avec la purée de date originale. Merde! Mais caramel, hein! C'est bon, la purée de date au caramel. Aujourd'hui, on va mettre... Moi, je vais prendre la purée de date au caramel. Vous n'en avez pas. Prenez de la purée de date régulière. Vous pouvez aussi, dans votre purée de date, rajouter un peu d'essence de vanille. Tout simplement. Dites-vous que si vous avez le goût de cuisiner en mode madame Labriskie, on reste simple. On sait que c'est toujours hyper simple. Ou purée de date... C'est la purée de date crème glacée. C'est la purée de date crème glacée. N'est-ce pas? Super! Effectivement. Merci, Adrien. La purée de date à la vanille, elle a un petit goût de crème glacée à la vanille. Mais pas de sucre raffiné, bien sûr. Alors, les purée de date, on les trouve à l'épicerie dans la section des fruits et légumes coupés. On va avoir besoin, donc, de purée de date. Évidemment, la purée de date va créer notre sucre. On va mettre... Et là, je cherche mon bol. Il est là. Oh! J'ai mes dates. Ça sent bien. Vous pouvez ouvrir votre four à 350. Moi, il est déjà ouvert parce que tantôt, maman avait fait des petits muffins. Alors, notre bol, notre purée de date. On va mettre 150 grammes. Alors, encore une fois, c'est quoi les bienfaits des dates? Plutôt, par exemple, que d'autres sucres naturels comme le sirop d'érable ou le miel. Eh bien, les dates, comparément à ces autres sucres naturels, contiennent des fibres. Et ça, ça change absolument tout dans notre fiche de valeur nutritionnelle. C'est excessivement riche en fibres. En plus, on profite des bienfaits. Il y a du magnésium, il y a du fer. Si vous allez sur madamelaboski.com, il y a une page où j'explique les bienfaits des dates. Et ça vaut vraiment la peine. Alors, on va mettre, nous, on va avec la purée de dates et caramel. Regardez le nouveau packaging. Je tapote. Regardez-moi ça, le mot caramel. Et non, il n'y a pas de sucre dans la purée de dates et de caramel. Bien sûr que non! Alors, je vais mettre 150 grammes qui est une demi-tasse qui représente notre sucre. Alors, le seul sucre que nous avons dans le corps aux dates qui n'est pas capable de résister, c'est le sucre des dates. Tout simplement. Raison de plus de pouvoir en manger aussi le matin. Alors, ici, là, ça roue. Je vais baisser légèrement mon élément. Je mélange mes dates avec l'eau. Wow! Vous voyez, doucement, ils vont se défaire. Alors là, je les mélange, je descends un peu mon élément. Ils vont vraiment se défaire tout ça et ça va être un vrai champ. Alors, on revient à notre croustillant de notre corps aux dates. J'ai mis mon sucre, puis rétale, pour, 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 pour avoir beaucoup, beaucoup d'énergie. On va mettre aussi un tiers de temps. L'huile végétale. Je favorise l'huile de canola, l'huile de tournesol. On peut y aller aussi, pour être encore plus québécois, avec de l'huile de cameline. Là, c'est sûr qu'il y en a qui vont me dire est-ce qu'on peut prendre l'huile d'avocat, bien sûr. Est-ce qu'on peut prendre l'huile d'olive, bien sûr. L'huile d'olive va faire qu'on va avoir un petit goût d'humain d'huile d'olive. Et là, je suis certaine qu'il y en a parmi vous qui disent est-ce que je peux prendre de l'huile de mon coco? Vous pouvez prendre l'huile que vous voulez, sincèrement. Sur mon site, j'ai fait un article l'année passée sur les différentes huiles. Il faut savoir que si on consomme de l'huile de mon coco, on rajoute énormément de gras trans. Alors, les sceptiques, vous pourrez aller voir sur mon web-in et je pourrai vous repartager. L'année passée, ça a été une série de deux articles. Alors, on a mis notre sucre, notre purée de batte. J'ai opté pour la purée de batte au caramiel. Mon huile végétale qui va nous permettre d'avoir un beau croustillant. Ensuite, on va mettre deux tasses de flocons d'avoie de la cuisson rapide. Encore une fois, je vous invite à regarder à l'épicerie et opter pour les ingrédients aliments du Québec. Bien sûr, c'est comme ça qu'on fait notre part à tous. Alors, deux tasses, c'est 180 grammes. 180 grammes, on y va. Ouh! J'ai mis juste un petit peu trop, comme ça. Donc, 180 grammes, c'est deux tasses. Là, je m'ai enlevé, c'était la fine, mais ce n'était pas nécessaire. Ensuite, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre trois quarts de tasses de farine. Ça peut être farine de bléantier, farine d'épaule. Vous avez de la farine blanche ou de la blanche. Vous aimez le goût de la farine de salazar et de la bigot? Moi, je mets, parce que j'ai de l'avoine qui est sans gluten. Je vais mettre... Attends, tu as pris ma nouvelle, Adrien? Non. On va prendre une ancienne, parce que la nouvelle, je vais en parler tantôt. Et tu veux mélanger? Et après, la petite cuillère de Mini Labruski, Adrien va venir nous mélanger ça. Viens-toi ici, mon homme. Viens nous mélanger ça. La vieille de Madame Labruski. Parfait. Elle est plus grande pour des petites mains. Trois tantes de farine. Et là, c'est vraiment, Madame Labruski, ça, ça va... Attention, Andrien, par contre, 90 grammes. Voilà. Ce matin, je me suis dit, non, je vais me manquer de farine. C'est pour ça que je l'ai déjà mesuré. Alors, tout simplement. Alors, ensuite, ce que je vais mettre, c'est une pincée de sel. Adrien, si tu veux, tu peux commencer à mélanger. Je regarde les dates, ils s'en viennent, ça se fait tout seul. on va le mettre, Adrien. Tu veux le mettre toi-même? Attends, on va faire la petite pincée, là. Non, on met pas des petits d'épices mexicains. Non, on met pas des petits d'épices mexicains. Adrien adore les épices mexicains. Il y en met partout. Là, je mets juste un petit peu de sel, ça vient réhausser, ça vient aider pour l'équilibre. Ensuite, on va mettre des graines de lait moulues. Deux cuillères à soupe de graines de lait moulues. Moi, mes graines, j'ai acheté des graines de lait déjà moulues. Juste pour vous dire, je les conserve au congélateur. Pourquoi? Parce que la graine de lait, c'est une graine, une fois moulue, qui peut rancir rapidement. Alors, si vous en mettez pas dans toutes vos recettes, presque comme moi, pour rajouter les valeurs nutritives, gardez-les au congélateur. Et même si vous faites comme moi, gardez-les au congélateur. Alors, on va rajouter deux cuillères à soupe, ça va faire 15 grammes. Et là, oui, mon homme, vous mettez 20 grammes, c'est correct. Vous avez pas de graines de lait. Oups, c'est pas là ailleurs. Maman a encore son petit bol. C'est pas grave, Coco, laisse cela. Je vais passer. Tu peux mélanger, Coco. Laisse goûte, mon homme. On mélange notre mélange de notre crumble. Ensuite, là, c'est facultatif. Par contre, ça ajoute un goût, mes amis, un goût, un goût, c'est un goût, un goût, un goût, des pacans. Je mets une tasse de pacans. Évidemment, si vous voulez pouvoir, vous voyez ici, il n'y a aucune allergie aux noix. Allez, tu mélanges, s'il te plaît? S'il te plaît, on mélange, Coco. La pacane va ajouter un goût de beurre. Si vous n'avez pas, en plus, faites griller vos pacans. Comment? Mettez-les, pas une mètre d'huile, mettez-les sur une plaque, envoyez-les au four. Moi, je vais faire 350 et je surveille mon four. Attention, là, on ne va pas briser un autre bol, mon homme. Et, ceux qui se souviennent, on avait cassé un bol, pas grave. Mais, si elles sont grillées, le goût du beurre va être encore plus présent. Alors, ici, moi, j'ai 100 grammes. Mais, si tu veux bien griller, je vais t'aider. On va mélanger et on va mettre 100 grammes. C'est facultatif. Vous avez des allergies aux noix. Écoutez, allez-y pour la graine de citrouille. C'est dimanche matin. Bienvenue à l'hiver Sucre-Tenis chez Mme Labriski. Le show est à 8h45. Pourquoi? Parce qu'après, on s'en va en ski. Peu importe la température et ça me fait penser. Cette semaine, regardez-moi ça, je me suis brûlée la peau en allant courir, même si je suis super bien équipée. Alors, moi je crois, allez jouer dehors, allons jouer dehors, mais il faut vraiment s'habiller chaudement. Alors, je vais mettre mes pacanes et ce que je disais, c'est que si vous avez des allergies aux pacanes, aux noix, c'est bon, prends-en une là, Adrien, et allez-y avec des graines de citrouille. La graine de citrouille de toutes les graines et les noix, on s'en marche. De toutes les graines et les noix, c'est la graine qui contient le plus de protéines. Alors, je vais laver ma surface de travail. J'ai mis mes pacanes. C'est une petite touche vraiment qui change tout. Si vous avez des allergies aux noix, allez-y avec des graines de citrouille et même, je vous le dis, des graines de tournesol. Alors, ça pour dire qu'il n'y a pas de raison de ne pas en ajouter. Rajoutez, évidemment, on rajoute des protéines aussi. Et si vous avez, vous n'en avez pas, alors j'ai quand même mis une tasse, vous pouvez ajouter un peu simplement de flocons d'avoine. Alors, j'ai mon beau crumble ici. Hum, ça sent bon le caramel. Hum, tu veux sentir? Hum, ça sent bon tellement bon. Alors, maintenant, je vérifie mon mélange. C'est chaud et vous voyez, c'est parfait. Ça s'est fait tout seul. Je vais mélanger encore un peu. Après ça, vous mélangez. Je vais vous montrer. Regardez, ça s'est fait vraiment tout seul. Alors, ensuite, ça dépend là. vous pouvez mélanger. On a fait une prod de date. On va faire ça comme ça. Et moi, j'aime ça, il y en a assez l'été. Vous avez certainement vu la photo sur les réseaux sociaux. mais plus vous mélangez, plus ça aide à faire les morceaux de date. Si vous avez travaillé avec la demi-date, on a une étape qui est déjà faite. Alors, ça, c'est chaud. Je vais juste le mettre comme ça ici. Je vais le réserver. Ensuite, on va monter notre corot d'art. Super simple à faire, évidemment. Mais je vais vous parler d'un petit élément. pour faire un bon corot d'art. Ce qui est bien, vous voyez mon moule ici, parfaitement carré. C'est un vieux moule. Souvent, maintenant, dans les moules, et là, je n'ai plus mon moule carré parce que ce matin, je le cherchais partout. J'ai un côté chinois dans mon congélateur. Les nouveaux moules, souvent, vous voyez, sont plus ronds. Ça fait aussi l'affaire. Mais si on veut se carrer des bons carrés parfaits, eh bien, tout notre tour, on ne peut pas le faire. Alors, souvent, ça, je vous le saisis quand vous achetez des moules, essayez d'avoir un rebord vraiment à angle droit. Si vous ne les trouvez pas dans les magasins, vous pouvez aller voir dans les endroits, par exemple, il y a plein de valeurs. Des fois, il y a des vieux moules. Voyez celui-là, il a fait la guerre. Mais on l'aime. Il est parfait. Il y a du vieux. Ça, ça veut dire qu'il a été utilisé. Donc, ça veut dire qu'il y a de la moules. Alors, les grosses étapes de faire le corona. Mais vous avez vu nos agréments? À quel point c'est simple? Alors, dites-moi, mesdames et messieurs, comment ça se fait qu'on rajoute dans les recettes de conne au d'or énormément de matière grasse et énormément de sucre raffiné ajouté? Non, mais je ne comprends pas. Non, madame, je ne comprends pas comment que ça suffit est-ce qu'on va faire? On va mettre la moitié de notre préparation dans le fond de notre moule. Et là, c'est là aussi, après ça, que ça défend, ça peut défendre comment vous aimez vos parodans. Venez-vous avec beaucoup de croustillants, pas beaucoup de croustillants, un croustillant tapé, un croustillant qui n'est pas tapé. Là, à ce moment-là, vraiment, ça vous appartient. Et là, je mange un ustensile, je n'ai pas le bon ustensile, il y a assez de tap de quelque chose, mais allez avec ça comme ça ici. Ah, il y a eu un petit accident. Mais ce n'est pas grave. On va gérer ça après. Alors, je vais taper mon crumble dans le fond. Pourquoi? Parce que moi, ce que j'aime, c'est quand les morceaux de corrodate se tiennent, quand ils sont vraiment solides. Vous allez voir ce corrodate-là, ce midi. je peux prendre au même ce midi pour la collation au dessert avec de la corrodate. C'est... Non, non, mais ça ne se peut même pas. C'est presque de la gastronomie dans le temps. Tellement, c'est bon. Moi, mon plaisir, c'est que c'est vraiment, vraiment sain. Moi, je suis pour les plaisirs gourmands. On en a besoin à tous les jours. On en a besoin tout le temps des plaisirs gourmands. Bien, c'est pas grave. On va gérer ça après. C'est pas grave du tout. Ah, c'est la vie. Alors, là, je le tape vraiment comme il faut dans le fond. Comme je vous expliquais, c'est que moi, j'aime ça quand mon carré au bas se tient. Vraiment, très bien. Alors, j'ai bien compressé. Vous voyez, moi, j'ai beaucoup de morceaux de pâques. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Eh bien, on va prendre notre mélange. Je vais commencer à refroidir. Là, je vais l'étendre. Moi, je le mets tout, bien sûr. J'aime ça quand il y en a épais. Moi, je suis là à la générosité. Dans ma façon d'être, dans ma façon de cuisiner aussi. Ça ne veut pas dire que je fais des portions trop copieux. Ça veut dire si j'ai fait trop copieuse après ça, on va me remettre dans un bol et on en a pour le lendemain. Tout simplement. Alors, très simple. Vous le voyez. J'ai étendu ma pâte de date qui est une... Ce n'est pas tout à fait une purée parce que c'est vraiment plus épais qu'une purée. Mais on peut voir les fibres des dates et c'est ça que je trouve intéressant. Regardez comme ça et là, on voit déjà l'épaisseur. Ça a été fait très rapidement. Ensuite, on a le reste évidemment de notre crumble. Moi, j'aime ça quand il fait un peu croustillant. J'aime pas ça quand il est tapé. Mais avez-vous le tapé ou vous le faites le tapé? Of course! Hum! Et là, oui, c'est bon. J'ai voulu en manger. Comme il y a de la farine qui n'est pas encore cuit. Édéalement, on ne mange pas de farine crue. Mais pour les flacons d'avoine, c'est correct. Et alors ensuite, tout simplement, on met notre crumble, notre croustillant pour parler un bon français ce matin. On le met sur le dessus. Et là, j'ai beaucoup de pachane. Je le répète, allergique au mois, c'était des graines de citrouille, des graines de tournesol. C'est tellement bon là-dessus. Ça rajoute un aspect dans votre famille. Ils détestent ça quand vous rajoutez des graines. Mais t'es en pro. Mais rajoutez un peu de flocons d'avoine. Tout simplement. Alors là, vous voyez, je le place comme ça. Tout simplement, sans technique étudiée. Je le place pour que ça me fasse simplement un magnifique crumble. Un magnifique croustillant sur le dessus de ce tarot. Ceux qui viennent de débarquer, bienvenue à MyPaySucre Apérez! Le show du dimanche jour, cuisine ensemble, une collation, un dessert, un déjeuner. Et pourquoi pas des repas avec Mme Labriski parce qu'on le sait que c'est simple et que c'est simple. ta-da! Ouh! Quel beau corollette! Alors, qu'est-ce que vous faites avec ça après? Vous l'envoyez au four 40 minutes à 350. Et là, attention, Mesdames et Messieurs! Ça va tellement sortir bon. Hum! Et là, si vous êtes en train de le faire, ça veut dire que vers 9h40, vous allez avoir une odeur de corollette dans la maison avec un café. Je vous dis poum, 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 poum! C'est extraordinaire! Alors, on est quand même, aujourd'hui, quand je regarde sur mes deux plateformes, près de plus de 450. On a même atteint le 470. Oui, j'avais des beaux cœurs pour les repas. Oui, je travaille fort. J'ai plein de projets qui s'en viennent en 2022. Et là, écoutez, c'est des affaires assez incroyables. L'heure est venue de parler de quoi? Du courrier du cœur, Mesdames et Messieurs! Poum, un petit bol à salade, le courrier rentre! Le courrier rentre! C'est tellement chaud au cœur, c'est extraordinaire! Merci, Mesdames et Messieurs, en direct de la cuisine de Madame la Prisky pour ce courrier du cœur. C'est ce que j'ai proposé comme on est en plein temps d'ennie pour faire comme dans le temps qu'on voyait à la télé, les enveloppes qui débarquaient et là, je suis touchée fois mille, fois un million. Ça vient me chercher, j'en reviens pas. Alors, évidemment, aujourd'hui encore, je vais mettre l'adresse pour le courrier du cœur parce qu'à chaque semaine, on va faire des tirages et je les compile parce qu'à la fin de la première saison de Bye 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 Sucre Raffiné, il va y avoir un lot spécial. Alors, envoyez-moi votre courrier pour pouvoir participer et écrivez-moi aussi surtout sur la plateforme Facebook parce que sur Instagram, on dirait que tous les messages que vous mettez quand je vous mets la vidéo, je les perds. Mais sinon, vous pouvez écrire par après. La vidéo va être en ligne quelques minutes après. Bye Bye Sucre Raffiné. Alors, écoutez, c'est extraordinaire et là, vous mettez des attentions incroyables. La couleur jaune, des mots, des mots incroyables sur à quel point Mme Labrisky inspire, aide à nous manger, prend soin de la santé, donne de l'énergie. Merci Ski, la gang, c'est incroyable. Alors, aujourd'hui, je veux vous parler d'une lettre que j'ai reçue. Il y a des gens de tout âge partout à travers le Québec qui écrivent. Et la semaine passée, je parlais de tout étant toi. J'en ai trouvé une qui restait dans mon entrepôt. Écoutez, j'ai une petite fille de 11 ans qui m'a écrit, regardez-moi ça comme c'est beau. Elle s'appelle Cloué, veille en trop. Et là, en jaune, beau message, fait plein d'amour et elle me raconte qu'elle lisait les romans de Mme Labrisky parce que oui, j'écris ici des romans jeunesse. Puis elle me dit qu'elle lisait les romans puis elle ne savait pas que je cuisinais et son oncle lui dit est-ce que tu connais Mme Labrisky? Elle dit ben non. Il dit ben moi j'ai fait mon école primaire et mon école secondaire avec elle. Alors je salue la famille de Martin Vallentour et si Cloué qui est avec nous aujourd'hui je t'annonce que Mme Cécile qui est peut-être ta grand-mère était ma professeure en deuxième année. Alors ton mot il m'a vraiment vraiment touchée. Alors Mme Cloué tu vas recevoir la toute dénière lingette tout est en toi de Mme Labrisky. Alors merci. Elle a 11 ans elle a fait sa petite lettre elle-même c'est extraordinaire. Mais sinon là pour le reste des gens qui sont encore avec nous j'ai vraiment été touchée j'ai Louise Boisvert de Saint-Hippolyte Caroline de Trois-Rivières Anaïs et j'ai un bébé Édouard et sa maman qui écoutent et que bébé Édouard adore ça. Alors écoutez je vous l'ai dit c'est mon anniversaire et dans ce temps-là moi j'ai le coeur et là je cherche alors je vais le refaire le sac la vie est une aventure de Mme Labrisky bravo et j'adore ces sacs la vie c'est vrai que c'est une grande aventure et la semaine prochaine regardez la semaine prochaine on va y aller avec le sac Miamski pour faire les emplettes évidemment je ne fais pas juste ça pour vous gâter ça me fait plaisir alors envoyez-moi votre courrier je parlais des fameuses dates de Mme Labrisky pour la boutique cette semaine parce que c'est mon fête les dates de Mme Labrisky profitez-en les sacs aussi alors j'ai encore un cas de rabais je ne le ferai pas toutes les semaines mais vu que c'est mon fête partez 15 partez 15 pour avoir 15% de rabais sur les dates faites vos réserves de dates directement sur la boutique de Mme Labrisky quand vous achetez 6 vous achetez un lot que vous avez la baguette Mme Labrisky en prime mais ce n'est pas merveilleux alors partez 15 je vais tout remettre ça et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour cuisiner encore une fois pou 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 pour cuisiner ensemble je ne sais pas encore ça va être quoi une collation un dessert un déjeuner santé quelque chose d'irrésistique et je vous invite à m'écrire qu'est-ce que vous aimeriez que j'explore alors sur ce et nous avons respecté le temps merci d'avoir été aussi nombreux ce dimanche à bye bye sucre à filer consommez de la purée de date régalez-vous tous les jours parce que le bonheur pour dans le bonheur il faut se faire du bien alors merci ski et à la semaine prochaine et à la semaine prochaine Sous-titrage FR ?